Une bachelière ou un bachelier, nous allons le savoir dans quelques instants. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces auteurs selon leur date d'entrée à l'Académie française, de la plus ancienne à la plus récente ? A. Marguerite Ursenar, B. Voltaire, C. Victor Hugo, D. Jean Cocteau. Les entrées à l'Académie française de la plus ancienne à la plus récente. La plus ancienne entrée, c'est celle de Voltaire, B. Ensuite, c'est bien évidemment Victor Hugo, C. Puis Jean Cocteau, D. Et enfin Marguerite Ursenar, A. B. C. D. A. B. C. D. A. en vert, les bonnes réponses. Vous êtes trois, Virginie, vous êtes la plus rapide. Bravo ! Ah, c'est gentil. Allons-y. Bac économique et social mention assez bien, Virginie. Félicitations, vous venez de Seine-Maritime. Vous allez entamer des études de droit. Maintenant, pour devenir plus tard... Entrer dans la police. Entrer dans la police ? Oui. Commissaire de police, alors ? Oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Écoutez, c'est une amie Christelle qui vous accompagne. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Tout va bien, Christelle ? Tout va bien. Vous habitez la même ville ? Pratiquement, oui. Pratiquement. C'est un voyage pour les Antilles qui se prépare si vous gagnez une grosse somme ce soir ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas encore vraiment de ce que je vais faire, mais selon la somme, ça dépendra de la somme. Extrêmement prévienne. Déjà, arriver là, c'est super. Bien sûr. Et puis, en plus, vous êtes très prévoyante parce qu'elle a un copain qui s'appelle Bernard, qui est comptable. Et vous lui avez dit, tu sais, si je gagne un million d'euros, il va falloir m'aider à les placer. Déjà. Oui. Vous n'allez pas un peu rapidement, non ? Comment ? Vous n'allez pas un peu vite, non ? Ah non, j'ai dit si. Ah si, ah oui, oui, très bien, très bien. Pardon, pardon, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 3615 TF1, ou alors un petit SMS, vous tapez Emil au 50 100. Voici Virginie et Christelle, une amie. Donc, qui veut gagner des millions ? 200 euros, première question. Pour éviter la surchauffe, un ordinateur est équipé d'un congélateur, d'une glacière, d'un ventilateur, d'un éventail. Alors, en ordinateur, je n'y connais rien, mais bon, par deduction, la réponse est d'un ventilateur. Bonne réponse, un ventilateur. 300 euros, question Virginie. Sur les autoroutes françaises, il n'y a jamais de station-service, jamais de passage à niveau, de péage, de voiture. Réponse B, passage à niveau. Péage, on aimerait tous, mais bon, passage à niveau, bonne réponse. Troisième question. Quand une femme est enceinte, on dit souvent qu'elle attend un heureux divertissement, un heureux agrément, un heureux sacrement, un heureux événement. Elle attend un nouveau, un heureux événement, pardon. Réponse B. C'est la bonne réponse. Merci. 800 euros avec cette question. Dans l'armée française, comment appelle-t-on la défense anti-aérienne ? DCA, USA, PPDA, TVA. C'est pareil, par deduction, réponse A, DCA. Vous ne voulez pas de PPDA ? Non. Bonne réponse, c'est le DCA. Défense contre avion, DCA. 1500 euros, premier palier. De quelle région du monde la pétanque est-elle originaire ? Le Midi de la France, l'Ouest américain, l'Afrique du Sud, la Corée du Nord. Je pense qu'en Corée, on ne doit pas jouer à la pétanque. Ou alors, oui, mais ça ne doit pas être originaire. L'Afrique du Sud et l'Amérique non plus, on dirait le Midi de la France. À Marseille, en plus, on doit jouer à la pétanque. Je pense que vous savez ce que ça signifie pétanque ? Non. C'est avoir les pieds tanqués, c'est-à-dire ne pas bouger et envoyer sa boule. Et bien sûr, c'est du Midi de la France, bravo ! Vous avez donc 1500 euros. C'est très bien. C'est très bien déjà. Voici la question qui vaut le double, 3000 euros. En janvier 2002, au début de l'année, quel grand couturier a fait ses adieux à la haute couture ? Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Yves Saint-Laurent. J'ai une hésitation. Qu'est-ce qui vous chagrine ? J'ai l'impression que... Je suis en train de me remémorer les marques auprès des couturiers. Elles portent tous leurs noms. Oui, oui, là, oui, c'est vrai. Un grand couturier a fait ses adieux. C'est une grande cérémonie. Non, tu en as beaucoup parlé. Alors, vous, si vous ne savez pas, on a un joker. Oui, 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 je... Moi, je vais prendre le vote du public. Ça a l'air de vous faire un plaisir, un bonheur, immense. Non, mais j'espère qu'il y a pour m'aider et que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne les influencera pas. Sinon, vous ferez la part des choses. Donc, public, si vous savez, uniquement si vous savez, vous votez. En janvier 2002, quel grand couturier a fait ses adieux à la haute couture ? A. Jean-Paul Gaultier, B. Thierry Mugler, C. Christian Lacroix, D. Yves Saint-Laurent. Votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. C'était l'hésitation. On ne peut pas dire que vous soyez assez forte pour influencer le public, hein ? Non. Ben, je vais suivre le public. Alors, le public. Alors, 84%. Pense à 84% qu'il s'agirait d'Yves Saint-Laurent. C'est aussi un public parisien et... 10% de Christian Lacroix. Je pense que je vais suivre le public. Réponse D, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, Jean-Pierre. Il n'y a pas l'air sûr de vous, quand même. On en a énormément parlé. Oui. Énormément parlé. Dans la presse, dans les journaux, dans le monde entier, à la télévision. Ce grand couturier qui a fait ses adieux à la haute couture est le plus, je dirais, avec courtoisie, le plus âgé des quatre. C'est-à-dire Yves Saint-Laurent. Bonne heure. Merci. Merci au public. On revient de loin là. Oui, oui, je crois. J'ai bien fait. Septième question. Harry Potter. Harry Potter, les gamins, je sais que vous adorez. Porte sur le front une cicatrice en forme de cœur, d'éclair, d'étoile, de lune. Est-ce que vous avez parmi vos jokers quelqu'un qui... Oui, je sais qui a appelé. Ça va redonner un peu le sourire à Christelle. Asseille, ça y est, ça revient. T'inquiète. Je vais appeler Stéphanie. Stéphanie, vous pensez qu'elle va savoir Stéphanie ? Oui, je crois impossible. Possible. Où habite-t-elle Stéphanie ? À Brekini, à côté de Saint-Saëns. C'est quelques kilomètres de chez moi. Très bien. Donc, vous disposerez de peu de temps. Stéphanie, vous dites, c'est ça ? Oui. Allô ? Stéphanie ? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Qui veut gagner des millions avec Virginie. Bonsoir. Qui a besoin de vous pour... Oui. Question à 6 000 euros. Alors, quand vous allez voir la question, vous comprendrez que la réponse est importante. Vous êtes prête ? Vous êtes prête, Stéphanie ? Parfait. Voici la question. Stéphanie, Harry Potter porte sur le front une cicatrice en forme de cœur, d'éclair, d'étoile ou de lune ? D'éclair. D'éclair, t'es sûre ? Sûre. Merci beaucoup. De rien. Salut. D'un seul coup, j'ai vu votre visage à nouveau s'éclairer. Je vais la suivre. Heureusement que Stéphanie ne vous a pas dit, vous pouvez répéter la question. Non, puis c'est vrai que je me souviens que les BD, tout ça, c'est son truc. Sur le coup, je n'y ai pas pensé. Donc, elle a dit, pardon, elle vous a dit ? En forme d'éclair. En forme d'éclair. Est-ce que vous la suivez ou pas ? Oui, je... Réponse B, en forme d'éclair. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous n'avez pas vu le film ? Non. Que vous n'ayez pas lu le roman, je veux bien, mais le film, vous ne l'avez pas vu ? Non, non. Harry Potter porte sur le front une cicatrice, pauvre petit. En forme d'éclair. Bonne réponse. Bien joué, Stéphanie. Très bien. Bien joué, Virginie, en tout cas. Elle est en vacances, en plus. Alors, vous avez choisi le bon joker. Il ne vous reste maintenant qu'un seul joker de 50-50, vos propres connaissances, bien entendu, pour tenter de grimper encore plus haut. Question à 12 000 euros. Dans le tube du côté de chez Swan, le premier amour de Dave lui a donné rendez-vous à la porte des Lilas, sous la tour FN, sous le chêne, au bord du lac. Allez-y, chantez-la. Oh non, je sens très très fou. Du côté de chez Swan, mon premier rendez-vous, sous le chêne. Réponse C, sous le chêne. Sous le chêne. C'est mon dernier mot. Comme Saint-Louis, alors. Comment ? Je disais comme Saint-Louis, sous le chêne. Dans le tube de Dave, du côté de chez Swan, son premier amour lui a donné rendez-vous. Dans quelques petits instants. 0, 897, 66 000. 36 15, Stéphane. Sur votre mobile, vous tapez MIL au 50 100. Nous vous retrouverons tout de suite. Virginie, pour qui veut gagner des millions, et Dave. A tout de suite. Merci. Avec Virginie et Christelle dans le public, Virginie, jeune bachelière. Vous avez une mention, c'est ça ? C'est bien. C'est bien. Félicitations. Merci. Nous en sommes à la question qui vaut 12 000 euros. Vous avez validé une réponse. La voici cette question. Dans le tube du côté de chez Swan, le premier amour de Dave lui a donné rendez-vous. Vous avez vu le chantre à la porte des Lilas, la tour Eiffel, le lac ou le chêne, ou sous le chêne. Vous avez répondu et validé sous le chêne. La réponse à cette question était sous le chêne. Bonne réponse. J'irais bien faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous sous le chêne. Très bien. Il vous reste toujours un joker. Voici maintenant 24 000 euros pour vous. Ah ah ! Quel est le pluriel du mot chewing gum ? Chewing gums avec un S à gomme. Chewing avec un S à chewing gum. Chewing gum, sans S nulle part. Ou chewing gums. Déjà, j'en éliminerai deux. Chewing gum, la B. La B, vous l'éliminez. Oui, et la D. Donc il ne voit que la partie gauche de l'écran, c'est ça ? Oui. Après, savoir si ça se met au pluriel ou pas, ce n'est pas évident. Je prends le 50-50. Prenez le 50-50, d'accord. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oui. C'est ce que je pensais à la A. Vu que... À moins que ce soit la D. Vous ne faites pas comme ça quand vous cherchez ? Oui, oui, ça. Chère maman, les vacances se passent bien. Mon copain me donne plein de chewing gum. Non, moi, je ne mettrais pas de S à chewing. Parce que... Chewing, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça doit être mâchouillé, entre comme ça, ou mâché. Donc, euh... Oui, c'est gomme à mâcher, hein ? Oui, c'est un participe. Donc, à mon avis, ça ne doit pas s'accorder. Surtout en nom composé. Je vais prendre la réponse A. Chewing gommes. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Quel beau sourire, Christelle. Ah, ça y est. Ah là 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 là. Aussi, on n'a pas posé de questions pareilles. Vous êtes d'accord avec moi. On dit un paquet de chewing gum, c'est fini. Encore que dans le paquet, il y en a... Le pluriel du mot chewing-gum, c'est chewing-gum. Mais... Merci. Ça s'écrit avec un S... A gomme. Bonne réponse. Bien joué. To chew, c'est mâcher. Et gomme, c'est gomme. Mâchouillé. Très bien, mâchouillé. Vous avez 24 000 euros. Plus de jokers. Plus de jokers. Et une question pour atteindre le second palier, Virginie. Le drapeau de la Turquie présente une étoile et un croissant blanc sur un fond. Rouge. Bleu. Vert. Jaune. Le drapeau de la Turquie, c'est vert et blanc, avec justement l'étoile et l'étoile de la Turquie, c'est vert et blanc, avec l'étoile de la Turquie. Je crois que j'ai l'étoile et le croissant blanc dessus. Oui. Souvenez-vous des événements qu'on a pu connaître. ou du foot récemment. Oui, mais moi, vu que la France n'a pas été sélectionnée, je n'ai pas trop regardé. C'est vrai, c'est pas possible. La Turquie, la Turquie. En plus, je crois qu'elle a été assez loin. C'est vraiment l'hésitation entre rouge et vert. C'est abominable. Ou vous partez avec 24 000 euros. Ou vous tentez le coup. C'est-à-dire que vous répondez soit l'un, soit l'autre. Avec... Je ne sais pas, mais avec sur la limite, c'est peut-être pas vert parce que... Il y a l'Algérie ou un truc comme ça. Désolée pour ceux qui habitent l'Algérie et puis que je me trompe. Mais je ne sais pas, c'est... Parce que je ne vois pas les joueurs de foot turcs habillés en vert. Ça ne me dit rien du tout. Donc ils se sont habillés en quelle couleur ? Ils étaient en rouge, je crois. Ah ! Donc à la limite, ma première addition aurait peut-être été la bonne. Il me semble que c'est rouge et blanc. J'ai un ami de mon père qui va me tuer. Moi, je ne peux rien vous dire sinon que vous écoutez avec intérêt. Donc vous voyez des joueurs turcs en rouge. C'est bizarre parce que ma première intuition, c'était le rouge. Alors, est-ce que votre première intuition est la bonne ? Voilà, c'est ça. C'est le rouge. Généralement, c'est ce qu'on dit maintenant. Bon, c'est vrai qu'après réflexion, les joueurs turcs étaient habillés en rouge et blanc. Donc je ne vois pas l'intérêt que le drapeau soit vert. Prenez un risque. Écoutez, vous êtes là pour jouer, vous êtes arrivé, vous n'aviez rien. De toute façon, même si je redescendais à 1 500, je serais déjà très, très heureuse. Tant mieux. Donc, puis, il faut participer. Et si j'ai des reproches, je leur dirais aux 50, 100 et 1000. Voilà. Allez-y, monsieur le commissaire. Madame la commissaire, pardon. Oui. Je vais prendre réponse A sur un fond rouge. C'est mon dernier mot. Non, j'anticipe parce qu'après, je vais... Je n'ai pas eu le temps de vous poser la question. Oui, mais... Parce qu'après, je vais... Je vais peut-être reculer, donc... Si c'est la bonne réponse, les 48 000 sont à vous, quoi qu'il arrive. Christelle ! Souffle un petit peu. Le drapeau de la Turquie, Virginie, présente une étoile et un croissant blanc sur un fond... rouge ! Vous voyez comme quoi le foot, hein ? Merveilleux ! Ah, c'est merveilleux ! Vous vous rendez compte ? Vous avez, quoi qu'il arrive, vous quitterez le studio avec plus de 300 000 francs, c'est-à-dire 48 000 euros. Ça va ? Oui, oui, ça va aller. Moi, je ne me retiens pas plus rien, alors. Non, non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Préparez-vous à gagner 72 000 euros. Oui. Question. Parmi les compagnons d'Astérix, comment le forgeron s'appelle-t-il ? Métallix, Boulimix, Cetautomatix, Pneumatix. Le forgeron, c'est celui qui se battait avec le poissonnier, il me semble. Boulimix, c'est sûr, c'est pas ça. Pneumatix, non plus. Métallix, ça m'a l'air un peu trop simple. Et je crois que c'est un nom plus compliqué que Métallix. Donc, de toute façon, j'ai plus de jokers. D'un sens comme de l'autre, j'ai 48 000 euros, c'est super. Ah ben, de toute façon, les 48 000, ils sont à vous. Déjà que vous étiez ravie avec 1 500, donc je vous dis pas les 48 000, hein ? Ouais, je vais... C'est pas la peine que je réfléchisse plus longtemps. Je vais répondre... Je vais prendre... Ouais, je vais répondre réponse C, Cetautomatix. Ah, Cetautomatix. Oui. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est peut-être pas ça, mais c'est pas grave. Si c'est ça, c'est pas grave non plus. Oui. C'est pas grave grave. C'est pas grave grave. Le forgeron du village dans Astérix. Il avait un nom rigolo, comme tous les personnages d'Astérix. Christelle, le forgeron, c'était... Cetautomatix. Bravo, 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 bravo. Ça fait à peu près 500 000 fois, ça, c'est ça ? Ça fait... Ça fait à peu près 500 000 fois. C'est celui qui disait à Astérix, non, tu ne chanteras pas. Voilà, c'est ça. Il ne reste que 4 questions, vous avez à peu près 500 000 francs, oui, oui. Et vous avez de façon certaine 72 000 euros. Question à 100 000 euros. Dans quel fleuve Romulus et Rémus furent-ils jetés avant d'être recueillis par une louve ? Le Jourdain, le Tibre, le Nil, le Taj. S'il me semble bien, Romulus et Rémus, c'était... C'est ce... Enfin, Romulus a fondé Rome, il me semble. Donc c'est en Italie. Donc le Jourdain et le Nil sont à exclure. et il me semble que c'est le Taj. Le semble. Taj. Ça me dit bien, le Taj. Ça me tente bien, le Taj. Le Jourdain et le Nil, je pense que... Je ne pense pas. Enfin, c'est dans la mythologie gréco-romaine, donc le Nil, c'est en Afrique, le Jourdain, c'est... Côté de... En Israël. J'ai envie de jouer. Hé, écoutez. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous pouvez... C'est pareil. Vous pouvez partir aussi. Je me contentais de 1500. Oui, mais là, vous pouvez partir avec 72 000, avec presque 500. C'est vrai que si vous retombez, vous retombez à un peu plus de 300. Je serais à 100 000 et je jouerais 150 000, je gagnerais... Enfin, je perdrais beaucoup. Mais là, j'ai l'impression que c'est le Taj. Je ne sais pas pourquoi. Le Tibre, ça ne me dit rien. J'ai envie de tenter et puis... Qui vivra, verra. Oui. Réponse D, le Taj. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Vraiment joueuse, hein. En ce moment, j'ai la chance qu'il me sourit. Pourquoi pas. Romulus et Remus furent jetés avant d'être recueillis par une louve dans le Tibre. Vous avez raison. Ça n'est pas grave puisque vous gagnez 48 000 euros 314 850 mètres en... Bravo, Virginie. Félicitations. Bravo. Le Tibre qui se jette dans la mer sirénienne. Sous-titrage Société Radio-Canada